Nous sommes le 22 juin 2023 et l'émission Maurice, c'est la nuit se déroule à Paris. Ce soir-là, Kader, Mathieu, Alexandre, Julien, Philippe et Catherine sont présents pour tout d'abord échanger sur la notion de consentement, puis sur la mise en accusation de Nicolas Bedos d'agression sexuelle. Ensuite, la discussion se poursuivra autour de témoignages sur des phénomènes étranges et occultes venant de l'au-delà et particulièrement chez Catherine pendant l'émission. Ça ne manque pas d'esprit chez Maurice Radio Libre. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Mais ça vient d'où ? Mais oui ! Ça vient qu'on est des basannés. Là c'est parce qu'il a raté... Mais oui Kader, tu as dit la vérité. Mais non, c'est parce qu'il a raté les soirées d'engueulot avec Kader. Parce qu'il a raté les moments où Kader et moi on s'est frités. Donc il se dit... C'est normal puisque bon, Mathieu c'est les mecs qui traitent les noirs de sale nègre. Donc il se dit forcément les mecs quand ils sont basannés, ils sont forcément les uns avec les autres. Ah voilà. Et l'émission est culte. Je ne vais pas tomber pas à ça mais l'émission est culte. Je crois qu'il y a... J'adore cette émission, c'est pour ça que c'est moi qui l'ai fait. C'est très intéressant que je te viens de dire Kader. Très intéressant. Merci Kader. Mathieu, t'es chafouin ce soir. Mais ce que tu dis toi aussi, Mathieu, c'est intéressant. C'est bien plus intéressant. Mais tu peux te dire ça. Tu peux te dire quoi ? Il y a une espèce de solidarité entre les basannés. Mais tu seras obligé de changer d'avis la prochaine fois. Quand je vais dire un autre truc, tu diras un autre truc. Mais bon, moi je suis habitué à entendre ça. C'est juste toi qui n'as pas l'habitude. Et moi, tiens, un coup je suis ici, après je suis là. Un coup je suis pour les riches, après je suis pour les pauvres, ensuite je suis pour les basannés, après je suis pour les blancs, ensuite je suis pour les... Bon, tu vois, mais heureusement pour moi, tout ça, je l'entends avec beaucoup de gourmandise. Mais ça ne change pas le goût de mon repas. Mais Maurice, il y a des interactions. C'est marrant. Bonne plaidoirie, M. Maurice. Oui, comme d'hab, après. Maurice, c'est là pour le coup, je l'aimerais l'avoir comme avocat, il n'y a pas de doute. Mais justement, j'ai eu des appels punitifs, des écrits punitifs de quelqu'un, je ne vais pas la citer, mais de quelqu'un qui appelle, et en me disant, il faut que tu retires des messages. Alors des messages, je ne sais même pas de quoi elles me parlent. Et derrière, je vois que tu... Alors que d'habitude, les messages plutôt courtois, je ne sais pas, là, tu me parles d'homosexualité, de me mettre en... Ce n'était pas discourtois. Pourquoi l'homosexualité, ce n'est pas discourtois, Alexandre ? C'est discourtois, l'homosexualité ? Non, ce n'est pas discourtois du tout. Ah, c'est parce que tu préfères être devant la mobilette. C'est ça. Bon, ben Mathieu, est-ce que tu es une mobilette, Alexandre, ou pas ? Non, 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 non. Malgré tout, ce sera Mathieu qui viendra te chercher. Non, mais en plus, Maurice, je suis désolé de te l'apprendre ce soir, mais je ne viendrai pas en mobilette parce que j'ai un scooter 125 maintenant. Ah ouais ? Et oui. Et tu as le permis ? Eh bien oui. Mais bien sûr que j'ai le permis. Merde. Je l'ai passé, Maurice. Mais oui. Alors, là, je suis sur le cul. Donc, tu vois... Alors, qu'est-ce que c'est comme un... Qu'est-ce que c'est comme un genre ? Alors, toi qui... Bon, je ne suis pas très fort en mobilette. Ah, en scooter, je ne suis pas très bon. Ouais, j'ai vu ça. Ah, en scooter ? Mais si, tu vas savoir. C'est un Sim Jack 14. Sim, Sim, Sim. Ouais, non, ça, je ne vois pas ce que c'est. Mais pourquoi tu n'as pas acheté un 125 à boîte ? Une moto, quoi ? Ouais. Parce que... Parce que ça demande moins d'entretien, le scooter. Pourquoi moins d'entretien ? Bah, parce que la moto, il y a une chaîne... Eh bien, sur le scooter, il y a quoi ? C'est un cardon ? Non. C'est une chaîne ? Ah, bah, le scooter, il n'y a pas de... Non, le scooter, il n'y a pas de chaîne. Ah non, c'est une courroie. Mais non, c'est... Je ne sais même pas comment c'est la transmission. Soudain. Non, il n'y a pas... Je ne sais même pas ce que c'est la transmission des scooters. Non, à vrai dire, j'ai discuté avec le gars qui m'a vendu l'engin. Et il m'a dit, bon, autant à moins de problèmes, entre guillemets, avec l'instructeur d'entretien. Comme moi, je ne connais rien à la mécanique. Voilà, bon, après, il se peut que je passe mon permis moto, réellement, pour avoir les 47... Comment ils appellent ça ? 47 watts ? Je ne sais pas quoi, là. Chevaux. Pour... 47 chevaux, ouais. Pour pouvoir conduire des 47 chevaux. Donc, voilà, mais... Ah, ouais, c'est une courroie, en fait. Ouais, vas-y, ouais. Ouais, mais bon, la chaîne, ce n'est pas beaucoup d'entretien, la chaîne. Ouais, mais moi, je ne connais rien en moto. Puis, bon, voilà, le scooter, j'avais un scooter 50. Maintenant, j'ai le 125. Bon, je reste... Je monte en grade, Maurice. Ouais, ouais, disons, ouais, à toi, les routes de France. Ouais, alors, je sais... Je sais bien... Ouais, ouais, mais... Ouais, enfin... Et en plus, j'allais être bien avec Alexandre, là-dessus. C'est chez toi. C'est chez toi qu'il y a Carrefour dans ta banlieue, mais ici, il n'y a pas de Carrefour. On est dans la province. Mais, Maurice, par contre, ça va changer l'image que tu as de moi. Et ça, c'est un peu dommage, parce que tu avais l'image d'un espèce de type... Moi, j'aimais bien l'image du mec sur sa mobilette, ouais. Un peu concon qu'allait faire... Non, pas concon, ce n'est pas vrai, mais ça, c'est parce que tu es dans tes complexes, là. Mais non, je n'ai pas... Pas concon, mais c'est vrai que l'image du mec de 40 balais sur sa mobilette, de 50 centimètres cubes. C'est vrai que je trouvais ça extrêmement drôle. J'aimais bien. J'adorais cette image. Je trouvais ça très marrant. Mais je vais trouver autre chose, je suis sûr. Au propos d'une soirée, j'ai l'air. Bon, c'est fini. Je n'ai pas de honte à la conduire. Je ne l'ai plus, mais... On n'a pas compris. Le problème, Alexandre, c'est que Maurice, il faut avoir de la maille, tu vois. Il faut de la crème. Qu'est-ce que c'est, de la crème ? Non, mais... C'est quoi, la crème ? Il faut un truc qui passe crème, Maurice. C'est quoi, un truc qui passe crème ? Qu'est-ce que... Tu sais très bien... Non, j'essaie de comprendre ce que tu veux dire. Mais non, je ne sais pas. Moi, quand je sais, je dis que je sais, en fait. Je n'ai pas de raison de faire comme si je ne savais pas quand je sais, de faire comme si je savais quand je ne sais pas. Je ne sais pas. Je comprends. Maurice, une moto qui passe crème, une belle moto, quoi. Tu sais, les motos, c'est plus compliqué que ce que tu crois. Les belles motos, les motos, etc. Tu sais, dans le monde de la moto, on se charrie beaucoup. On se charrie beaucoup avec les motos. Oui, mais je sais bien. On se moque beaucoup les uns des autres. Donc, ça passe crème. Je ne sais pas quoi, là, tu te trompes. Tu sais ce que ça veut dire, Maurice, passer crème ? Non, je ne sais pas trop. J'entends beaucoup de gens dire ça. Il a voulu faire une petite tentative avec toi. Ça veut dire te passer la vaseline. Ah oui, non, mais moi, je n'ai pas besoin de vaseline parce que mes orifices sont rugueux. Je croyais que tes croyances religieuses, Kader, se porteraient... Non, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser aux expressions qui circulent. Non, mais je croyais que tes croyances religieuses ne t'emmenaient pas dans la vulgarité, Kader. Non, parce qu'en fait, je m'expliquais vraiment. Mais c'est bien de parler de vulgarité. Il faut être un peu vulgaire, parfois. Il faut savoir où on le fait, avec qui. Mais c'est bien pour l'esprit. Alors bon, vous le prenez mal, souvent. Mais bon, c'est la vraie vie, quoi. Je le prends mal de la part de Kader parce que Kader fait souvent des discours où il remonte les bretelles à tout le monde et il se fait passer... Non, mais attends, Mathieu, Mathieu, l'expression passer crème, ça passe crème. Je te garantis, c'est une expression qui veut dire « Je vais te mettre de la pommade pour... » C'est ça que ça veut dire. Parce que toi, tu ne connais pas le son d'expression. Tu l'utilises sans savoir d'où ça provient. T'as dit de la vasine. Oui, mais c'est pour qu'on comprenne mieux que les gens comprennent mieux. La pommade et passer de la vasine, c'est pas la même chose, Tom Boy. L'expression utilisée souvent dans le milieu gay. Ah bon ? Ah bon, passer de la crème ? Passer de crème, t'es mis le guet ? Ah putain, je crois pas qu'il y a l'air. Ça se voit que t'es... Ah là, moi je ne m'y connais pas. C'est les homosexuels de ta banlieue à Troyes, peut-être, Kader ? Ah c'est bon, cette émission, c'est une bonne rencontre. Bah oui. Allons écouter un peu... Il passe crème, t'en as-tu ? Allons écouter un peu Philippe à Liège, je vous prie. Ouais, vous m'avez perdu. On est dans les orifices, Philippe. Eh ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, t'as eu raison de t'éloigner ? L'oreille et la bouche sont des orifices, donc oui, on y est. Ah non, mais je voulais parler... C'est vrai que je voulais parler d'un petit sujet, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Mais si, c'est à toi la main, donc tu fais ce que tu veux. Non, mais c'est vrai que je voulais revenir, parce que j'ai vu aujourd'hui un petit truc assez... Enfin, entre guillemets, triste, pour Nicolas Bedos, qui risque 50 prisons et 75 000... Enfin, 75 000 euros d'amende. Ah bah, il les mérite. Il les mérite. Ah bah si. S'il s'est dit, c'est qu'il les mérite. C'est chiant, là. Mais laissez-le parler, on n'entend pas... Il risque ça, il risque ça, en fait... Attends, je vais expliquer. Il risque ça parce qu'il a fait un geste déplacé vis-à-vis d'une fille dans un bar. Il l'aurait, il l'aurait. Il l'aurait, mais bon, il ne nie pas les faits, mais il est tellement bourré comme un coin qu'il ne s'en souvient pas. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que la fille dit, il a tendu le bras vers ma culotte. Elle est en culotte, la fille, parce que tendu le bras vers la jupe, éventuellement, je pourrais comprendre. Des trucs comme ça, mais tendu le bras vers la culotte, c'est spécial quand même. La fille a été déposée plainte, ce qui l'a fait un geste... Il n'a même pas touché, en fait. Bon, il a peut-être voulu faire peur à la fille, et la fille a déposé plainte, et voilà ce qu'il risque, quoi. Alors, tu vois qu'il mérite de vous, à quel point ça va vite. Et lui, il va devoir se défendre du fils. Voilà, il va devoir se défendre de ça. Et alors qu'on, tu vois, on n'en sait rien, en fait, ce qui ne s'est réellement pas fait. Bon, apparemment, bon, il y avait des témoins, parce qu'il n'était pas tout seul dans le café, donc il ne peut pas nier, et il ne nie pas le fait qu'il aurait peut-être fait... Je ne sais pas, c'est-à-dire la fille, quoi, je ne sais pas. Mais de là, parce que la nana ait déposé plainte, il risque quand même le gros, quoi. 50 prisons, hein. 50 prisons. Il l'a fait. Fini carrière, le mec. Ouais, non, en France, il ne risque pas grand-chose. Sa carrière n'est pas finie. Au contraire, il va devenir président du Festival de Cannes. Mais c'est un peu ça, notre ambiance. Bon, maintenant, c'est un établissement que je connais bien, ça en plus, là où il était, là. C'était où ? C'était au... Attends, je l'ai lu... Il a tendu sa main droite au niveau de ma culotte, a expliqué la victime présumée. Je l'ai repoussé des mains en les apposant sur ses épaules, explique-t-elle aussi, affirmant avoir ensuite reconnu la star et demandé au vigile de le faire sortir. Interrogée sur la présence de témoins de la scène, la jeune femme répond, non, pas vraiment, un témoin aurait vu qu'il s'était passé quelque chose, mais pas précisément, ajoute-t-elle. Nicolas Bedos n'a pas le souvenir de ces faits, et a assuré son avocate. Tel geste n'a pu être qu'accidentel sous l'effet de l'ébriété, a-t-elle ajouté. En effet, devant les enquêteurs, le réalisateur a expliqué ne pas remettre en cause la parole de la plaignante, mais a assuré que si ce geste a existé, il ne peut être qu'accidentel selon une source proche du dossier. Voilà. Bon. Ah ouais, quoi, ça fait quand même beaucoup de mousse, beaucoup de risques, beaucoup de trucs, parce qu'il y a une plaide quand même qui est déposée, donc il passe quand au tribunal quand même pour ça. C'est Nicolas Bedos, voilà, c'est pour ça. Ah ouais, mais ça donne un peu l'effet à cause de se payer une star, de se payer quelqu'un de connu, quoi. C'est comme un peu avec l'histoire avec Luc Besson. Il y avait une nana qui avait déposé plainte contre lui, donc c'était Sand Van Roy. Elle a déposé plainte en France. Elle a été déboutée en France en 2021. Elle a redéposé plainte, mais cette fois-ci en Belgique. Et elle vient d'être une nouvelle fois déboutée. Parce qu'elle a eu plusieurs viols consentis, enfin plusieurs relations avec lui qui n'étaient pas consentis. Ouais, elle avait déposé plainte. Elle a été déboutée plusieurs fois par Luc Besson, quoi, voilà. Elle a adoptée plusieurs fois. C'est antinomique, hein. Donc elle a bien assisté pour redéposer plainte. C'est la première fois que je voyais ça, d'ailleurs, parce que déposé plainte en France, ça ne marche pas en France. On dépose plainte en Belgique, c'est assez... Elle va taper plus haut. Ouais, là, elle ne pourra plus aller plus haut maintenant. Mais donc, ça veut dire qu'elle a menti et qu'elle a bien assisté pour toi, qu'elle a bien essayé de se payer son scalp. Et qu'est-ce qu'elle risque, cette femme, en fait, maintenant qu'on sait qu'elle a menti ? Il y a eu deux jugements. Qu'est-ce qui va se passer pour cette nana-là ? Rien, quoi. Elle ne va même pas depuis. Voilà. Alors, tu peux le règle, ça pose un problème. Alors, si tu es un premier arrondissement. Alors qu'elle se rendait sur la piste de danse, la plaignante a rapporté avoir vu un homme arriver en face d'elle. Il aurait alors tendu sa main droite au niveau de ses parties intimes, par-dessus son pantalon. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire comme geste. La plaignante affirme l'avoir repoussé et se souvient que celui-ci lui a dit « Tu ne vas pas me frapper, là ! » La jeune femme explique ne pas avoir reconnu Nicolas Bedos et ajoute lui avoir dit « Va te faire soigner, toujours selon son récit. » Un vigile s'est approché d'elle et a demandé ce qu'il se passait. En pointant l'homme, elle relate lui avoir dit « Vire-le, ce que le vigile a fait. » Devant les enquêteurs, assurés de ne pas vouloir remettre en doute, etc. C'est-à-dire qu'elle était en train de danser sur une piste, c'est ça ? Oui, apparemment, mais je n'ai pas compris de geste, moi. Voilà. Et c'est quoi le geste, alors ? Elle dansait. C'est ça, elle dansait ? Oui. Donc, il y a de la musique. C'est assez fort, la musique, en général, quand tu danses. Et tu ne fais que danser, quoi. Je veux dire... Et le mec, il est venu droit sur elle. Mais je ne comprends pas le geste qu'il a fait, moi. En direction de son sexe, au-dessus de son pantalon, avec les parties génitales, c'est... Il les avait à la main ? Non, je ne sais pas. Bon. Ça devient foufloré. Il a entendu les dialogues par-dessus la musique, alors qu'il était loin. Enfin, c'est bizarre, ça. Et honnêtement, Maurice, tu n'as pas peur de ça, toi, parfois ? Parce que vous parliez, justement, un petit peu de vulgarité tout à l'heure et tout ça. Tu n'as pas peur qu'un jour, il y ait une nana, là ? Mais moi, je ne suis pas en état d'ébriété dans les... Il va être choqué et qu'il va aller déposer plein pour des propos, des machins... Ah, des propos, ils sont enregistrés, les propos, donc, voilà. Moi, je... Voilà, je dis des trucs, mais il s'est enregistré. Non, après, dans les établissements, moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas... Je suis plutôt prudent. Et je ne suis pas en état d'ébriété, comme ça, ce qui se passe, je le contrôle. Oui, bien sûr, oui. Je pense que Maurice mette la main au cul du premier... Enfin, de la première venue. Non, je ne fais pas ça, non. Ce n'est pas mon genre, ça. Non, mais quand tu dis, par exemple, que tu demandes à une fille pour lui prendre les nichons... Tu l'as déjà dit. Non, mais... Elle te dit oui, mais au moment où tu... Après que tu as la faite, si tu tombes sur une gogol, qui va aller raconter qu'en fait, elle ne t'a pas dit oui. Comment tu fais ? On ne peut pas être dans la merde, toi. Oui. Non, mais moi, je ne fais pas... Il ne faut pas le faire, en fait. On ne peut plus rien faire, quoi. Ah, ben, il vaut mieux le faire devant témoin, tu vois. Être sûr, enregistré. Tu veux que je te fasse écouter un enregistrement ? Non, je déconne. La musique derrière. Non, non. Il avance la main avant pour la toucher. Je ne comprends pas le geste. Ouais, moi, en général, je demande juste à la fille, c'est le suce. On a le droit de poser des questions, on a le droit de demander. C'est clair. Si elle dit non, pauvre con, je m'en vais. Ah non, tu n'as même pas le droit. Si, tu as le droit de demander. Tu as le droit de demander. Attends, attends. Il y a un mec qui s'est retrouvé au tribunal pour ça. Non, tu as le droit de demander, mais il ne faut pas que tu insistes. C'est-à-dire, tu demandes. Tu viens vers Catherine, tu lui dis, hé, dis donc, tu suces ? Elle te dit, non, mais ça ne va pas, pauvre con. Tu lui dis, bonne soirée. Et tu t'en vas. Voilà, c'est tout. Attends, on rigole, on rigole. Non, mais c'est vrai. Il y a un juge qui dirait, non, non, vous avez abusé. Tu vois ? Mais non. Tu as le droit de poser la question. Tu n'as pas le droit, quand elle t'a dit, hé, non, pauvre con, tu n'as pas le droit de revenir en lui disant, hé, dis donc, un petit coup dans les chiottes, rapidose. Là, c'est du harcèlement. C'est un pervers. Non, mais oui, c'est sûr. C'est du harcèlement. Non, tu as le droit de demander. Tu ne peux même pas lui dire, dommage, quoi. Ah non, il a fait ça avec une fille, avec la confondantiste de MeToo. Il lui a demandé si elle voulait bien faire du cul. Elle a dit non. Il lui a répondu, c'est dommage. Je t'aurais fait grapper au rideau ou tout ce genre. C'est ça. C'est du tribunal. Oui, parce qu'il ne faut pas faire de commentaire. Il faut dire, bonne soirée. À la fin, quand tu poses ta question, elle te fait comprendre que non. Et tu lui dis, bonne soirée, tu t'en vas. Il ne faut pas rester. Non, bonne soirée. Non, il a souvent entendu, bonne soirée. Non, tu vas aller te faire nicaille. Non, elle va dire, bonne soirée. Ah non, non, non. Moi, je fais bonne soirée, je me casse. Ah non, non. Je retourne au bar, quoi. Tu passes à autre chose. Non, non, il ne faut pas demander plusieurs fois à la même fille. Bon. Il ne faut pas être en état d'ébriété. Il ne faut pas faire de gestes. Tu gardes les bras croisés. À la limite, tu lui parles avec l'orgasin. Je ne sais pas. Non, si tu sens que c'est chaud, tu mets les mains au-dessus de la tête. Comme ça, tout le monde, c'est un geste bizarre. Donc, les gens voient que tu as les mains au-dessus de la tête. Tu lui parles. Et dis non, tu suces. Et tu as les mains au-dessus de la tête. Donc, les gens se disent, oui, je l'ai vu. Quand il lui a demandé, il avait les mains au-dessus de la tête. D'ailleurs, on le voit sur la caméra. Et paf, tu vois, parce qu'il y a des caméras dans l'établissement. La vieille méthode, c'est j'invite chez moi. Et puis après, on voit ce qui se passe. Non, aujourd'hui, il ne faut pas faire ça. Parce que tu invites chez toi. La fille, elle redescend de chez toi. Elle court au commissariat. Elle dit, il m'a agressé. Je ne sais pas quoi. Tu es dans une merde. Je le sais, c'est le jeu. La nouvelle méthode, Alexandre, c'est de faire un formulaire, de faire une attestation sur l'honneur, comme quoi elle s'engage. Non, il faut faire une vidéo interview. Moi, c'est ce que je fais. Tu fais une vidéo interview et tu te l'envoies par mail. Comme ça, elle ne peut pas disparaître. Alors, tu équipes toutes tes pièces chez toi de caméras de surveillance. Oui, c'est ce qu'avait fait un de nos acteurs connus. Mais il y avait un endroit, une zone d'ombre. Et la fille a dit que c'est dans cette zone d'ombre qu'il avait laissé. Il y a eu jurisprudence là-dessus, Maurice ? Non, mais je crois qu'il a été obligé de faire une transaction, quand même. Kader, imagine que tu hackes mes comptes. Tu hackes les caméras qui sont chez moi. Tu arrives à diffuser une des vidéos que j'ai faites. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est responsable ? C'est moi, non ? Et tu as fait des vidéos de quoi ? Oui, c'est ça qui nous intéresse, je crois. Avec Mathieu. Avec Mathieu. 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 Je te dis que j'ai vu Alexandre, il est tout mec. On a rentré à la mobilette. On s'est enfilé sur la mobilette. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mathieu porte plainte parce que je l'ai enfilé sur la mobilette. On fait quoi ? Non, Mathieu ne portera pas plainte. Il sera tout content. Il aura fait un petit tour sur son 125. Il sera tout content. Oui, je suis allé jusqu'à Ponta Vendin. Pour changer son image. La loi entre au public. Oui, après, t'inquiète. Sur Mime, je vais tout. Il y a moyen de moyen, il y a moyen de trouver de l'argent. Pourquoi tu parles de ça ? Il y a moyen de moyen. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, ça. C'est génial, ça. Je suis dur. Je te dis ce que tu dis, Alexandre. Tu es en train de dire, en fait, en plaisantant, de dire ce que tu voudrais faire à Mathieu. Exactement. Tu comprends, Kader ? Ah, mais Kader, Kader, je sais que ta religion te frustre un petit peu sur ce genre-là. Mais écoute, ne te fais pas de mal en imaginant des scènes comme ça. Tu te fais du mal. T'as pas le droit. Écoute, Kader, est-ce qu'il y a de son imaginaire, Mathieu, à Kader ? Mathieu, continue à prendre des Kleenex et à t'amuser avec. Non, Kader, t'as pas le droit avec des hommes. T'as pas le droit avec des hommes. Nous, on fait ce qu'on veut. Il te dit qu'il ne fait pas ce qu'il veut, Kader. Ah, c'est le bon Dieu qui a dit. Kader, il est tenu par le bon Dieu qui le surveille en permanence. Parce que le bon Dieu, tu ne peux pas te casser. Même si tu vas dans la cave, il te voit. Bon, en tout cas, vous l'avez bien fait rigoler. On va écouter un peu Mathieu à Montaigu, si vous êtes d'accord. Pas trop long, hein, Mathieu ? Non, 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 ça ne va pas être trop long. Pourquoi ? Attends, juste une question. Une question. Je peux te poser une question ? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait... C'est toi le chef, Maurice ? Non, 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 je te... Enfin, oui, je suis le chef, c'est sûr, mais en fait, je te pose cette question parce que je considère que c'est à ton tour de parler. Donc, c'est pour ça que je te demande si tu es d'accord. Oui, quelle était la motivation ? Pourquoi est-ce que tu t'es débarrassé de ton 50 cm3, que tu as passé ton permis ? Enfin, ce n'est pas un permis, c'est une validation, non, je crois, pour 125 ? Ouais, c'est un... Non, ce n'est pas un permis, ouais, c'est une formation, en fait. Et alors, c'était quoi la motivation, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es dit quoi ? La motivation, c'est qu'avec le 50 cm3, je peux te dire que... Avec le 50 cm3... Je ne réponds pas aux gens... On n'a pas entendu. Allez, vas-y, avec le 50 cm3, vas-y. Donc, avec le 50 cm3, je ne pouvais faire que mon aigu... Ah d'accord, c'était l'envie de rouler, quoi. L'envie d'aller plus loin. Ben oui. D'accord. Ben oui, oui. D'élargir... Ton rayon d'action ? Ton périmètre, d'accord. Il est marrant, il est marrant ce qu'il y a des... Il est évident, les petits vendeurs, là, de... Non, mais il est marrant ce qu'il y a des... Il vit avec des poules et il donne des leçons de sexualité aux autres. Et il donne des leçons de sexualité aux autres. Mon ami Kader, moi, je n'ai pas de religion. Je veux bien respecter la tienne, mais tu ne montres pas un visage de cette religion qui est agréable. C'est ça, le problème. Ta religion, c'est peut-être les hommes. Mais oui, donc, c'était pour élargir la circonférence de mes déplacements, de mes pérégrinations. Et alors, qu'est-ce que ça a changé ? Tu vas plus loin aujourd'hui ? Tu vas où ? Ah ben oui, ça change. Parce que d'abord, je peux aller me balader réellement dans les bons coins de Vendée, quand même. Tu as été où depuis que tu l'as ? Ah ben là, j'ai passé la formation cette semaine. Ah d'accord, donc tu n'as pas encore exploré. J'ai eu le scooter aujourd'hui, demain je vais à Saint-Jean-de-Mont avec... Ah ouais, j'adore Saint-Jean-de-Mont. Ouais, moi, je t'ai déjà parlé de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je sais que tu aimes beaucoup. Ouais. Donc, ce n'est pas très loin, mais donc ça va faire une balade. Comment ? Non, je dis que tu passeras dans le Nord, ça marche. Ouais, ouais. Mais c'est où exactement, je ne sais pas quoi, là ? C'est quoi ton bled ? Tu vas y aller. T'inquiète, t'inquiète. Non, non, non. T'inquiète, on fera ça en rentrée. Non, mais c'est pareil, Catherine, c'est pareil pour toi. Tu as peut-être une vie un petit peu insatisfaisante, mais ne te fais pas de fantasmes. Non, je n'ai pas de fantasmes sur toi. D'accord. D'accord. Non, non, mais moi, je posais la question parce que je ne connais pas la ville d'habitation. Ponta Vanda, c'est la ville de Ponta Vanda. Il y a Nicolas Curiosité qui va te guider par là-bas. Lens. Tu connais Lens, le Racing Club. Eh oui, le foot. D'accord. Le foot, oui. Il y a aussi sa chaîne. D'accord. Et le Nord ? Bon, et alors, d'accord. Et Mathieu, donc le projet avec ce scooter, c'est d'aller où ? Cet été, tu vas aller où, par exemple ? Cet été, je vais en Normandie. Un scooter. Ouais, je vais faire en deux fois, je pense, le trajet. Je vais dormir dans un Formule 1 à la moitié du trajet. Et je vais à Montmartin-sur-Mer. Ah ouais, je connais bien Montmartin-sur-Mer. C'était une ville fleurie avant. C'est joli, Montmartin-sur-Mer. Ouais, c'est pas trop mal, ouais. Ouais, c'était fleurie. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé. Je vais aller avec Maurice. Pardon. Pardon. J'ai pas compris. Tu veux que j'y aille avec toi ? Non, je n'y vais pas avec les garçons, vieux. Je suis désolé. Je comprends, je suis ravi. Je vais dire merci, mais je ne suis pas intéressé. C'est sympa. Dis à ta sœur de m'appeler. Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai pas envie d'avoir chaud, en fait, Maurice. Ah ouais, ça ne t'aura pas chaud. J'ai pas envie d'avoir trop chaud, ouais. Ah ouais. Et donc, voilà, ça va être ton premier trip un peu long avec ton engin, là. Mais tu as acheté une veste, tu as acheté des chaussures un peu, des gants. Les gants, c'est obligatoire maintenant aussi. Ça, je déconne un peu. Je déconne un peu. J'ai les gants, j'ai le casque, bien sûr. Mais par contre, je vais souvent en tombe en scooter. Oh putain. Le jour où tu vas tomber, mon pote. Ah ouais, je déconne. On appelle ça, en moto, on appelle ça les jamais tombés. Les jamais tombés, ils ont des chemises ouvertes, des tongs, des trucs comme ça. Ah ouais, d'accord. Là, tu tombes une seule fois. Tu sais, tu perds l'équilibre et tu te mets juste le pied par terre une fois. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah non, non. Non mais demain, je vais mettre quand même un jean et des chaussures montantes. Mais pourquoi tu ne t'achètes pas une paire de baskets ? Maintenant, ils en font plein. Des baskets avec la protection de la maléole, tu vois au moins. Ouais, de la maléole. Ah, une petite paire de baskets comme ça. C'est même d'occasion, d'ailleurs. Tu peux les acheter. Parce qu'il y a plein de gens qui ont acheté du matériel. Ils ont abandonné avec la pluie, ils ont abandonné l'histoire. Donc voilà. Mais je pense qu'il vaut mieux à deux roues, il vaut mieux rouler équipé. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on se fout par terre. J'arrête mes bêtises. Mais par contre, j'ai vu aussi que, enfin, c'est la formation, il nous a parlé de ça. Il y a des airbags, en fait, des blousons airbags. Ouais, ça c'est compliqué, putain. Ouais, mais c'est lourd, ça fait beaucoup de trucs. Ah ouais, c'est lourd. Le problème de ce truc-là, c'est que, voilà, t'as plein d'intentions, tout ça, tu l'achètes, ça coûte un bras, ça coûte extrêmement cher. Et ensuite, voilà, c'est l'été, il fait 40 degrés, bon, le airbag, machin. Le jour où tu te pètes des cotes, parce que, justement, c'est l'été et que t'as regretté, voilà, comme tu dis, t'étais en t-shirt ou... Moi, ça fait très longtemps que je roule avec des blousons, c'est des blousons armés, protégés, bon, voilà, tu fais un peu mal, hein, quand tu tombes. Mais t'es assez protégé. Le problème du gilet airbag, c'est que, je pense qu'il doit t'empêcher de mettre les vêtements habituels. Tu dois te dire, oui, mais j'ai le gilet airbag, etc. Puis, finalement, tu mets rien du tout. Et là, la première gamelle doit faire mal. Sans oublier qu'en plus, c'est un objet supplémentaire, que t'es obligé de te traîner, qu'on peut te voler, etc. Bon, déjà, quand tu vas boire un coup, t'es à moto, c'est compliqué, parce que t'arrives comme un mec qui vient d'explorer la lune. Donc, si en plus de ça, t'as le gilet airbag, le casque, les bottes, le pantalon, la veste, le machin, bon, ça va faire beaucoup, quoi. Et la protection de la nuque. J'ai vu une très belle moto, après, je laisserai la parole. J'ai vu une très belle moto, je ne sais pas si tu vas la connaître. La marque, c'est CFMoto, et c'était une 800MT. Très, très belle moto, mais j'ai trouvé. Oui, ça me parle un peu moins, moi, ces motos-là, mais bon. Tous les goûts sont dans la nature. C'est chinois, hein, c'est chinois. Oui, tous les goûts sont dans la nature, ça me parle un peu moins, t'as vu comme je suis élégant. Bon, alors écoutez, alors écoutez, Catherine Arcachon. Il est fini au chaise. Oh ? Allô ? Oui, c'est à toi, Catherine. Oui, je vais remercier tout le monde, je suis fatiguée, parce que je suis fatiguée, mais... Mais pourquoi t'es fatiguée ? Attends, j'ai pas compris. Pourquoi es-tu fatiguée ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? C'est vous qui me fatiguée. Ah oui, d'accord. Non, t'étais fatiguée en arrivant, déjà. Mais qu'est-ce qu'il y a... Ouais, ouais, non, non, mais je suis... Tu es malade ? T'as une maladie ? Non, non, j'ai des petits soucis, mais c'est pas grave, ça va passer. Non, mais pourquoi... Attendez... Non, mais attendez, pourquoi tu es fatiguée, je voudrais savoir ? C'est quoi la raison ? Je trouve mal dormie, parce que j'ai les lumières qui s'allument en permanence et qui s'éteignent, mais ça me réveille. Mais enlève les ampoules, pourquoi t'enlèves pas les ampoules ? Quand tu vas te coucher, t'enlèves les ampoules, comme ça, ça ne s'allume pas. Ça ne fonctionne pas, normalement, il n'y a pas d'électricité. En revanche... Non, mais Catherine, tu nous as expliqué que t'étais dans 22 mètres carrés, donc des ampoules, il y en a combien ? 5, 4, 3 ? Il y a 3 ampoules, on enlève les 3 ampoules. Je ne vais pas y toucher, moi. Pourquoi ? Parce que c'est maudit, ici. Mais non, mais la lumière, Catherine, ça n'a rien de maudit. S'il y a des problèmes de jus, t'enlèves les ampoules, comme ça, tu dors bien. Et puis voilà. Et tu les remets à 18 heures. Encore en ce moment, tu les remets à 22 heures. Catherine, je ne suis pas tout seul, les ampoules, Catherine. Qu'est-ce que tu raccordes ? Putain, là, on te regarde, il n'y a pas de lumière. Et tu disais qu'il était dans le noir. Putain, là, on te suit, il n'y a pas de lumière. Pardon ? Pardon ? Tu disais que tu étais dans le noir, que tu n'avais pas d'électricité. Oui, et tout dans le noir. Et maintenant, tu dis que les ampoules, elles s'allument toutes seules. Mais oui, mais oui. On s'allume dans le coup, chez Versoilles, et après, tu sais quoi ? Mais elles ne s'allument pas toutes seules, les ampoules. Catherine, j'ai une question pour toi. Tu as une assurance à 110. Oui. C'est à qui ? C'est moi ou non ? Non, Catherine, qui a des problèmes d'électricité. Pardon, pardon, pardon. J'entends tous ces problèmes d'électricité. Je me dis, je ne sais pas, il va y avoir un truc. Pourquoi tu n'as pas de la puissance de ton compteur électrique ? Mon compteur, avant, au début, quand je suis arrivée, il sautait tout le temps. J'ai sauté de trois appartements. Maintenant, ça ne saute plus. C'est tous mes appareils qui ont cramé. Et puis, des fois, les lumières s'allument et s'éteignent. Mais sans que je ne passe rien, je suis de couche. Ah, ben voilà, ça s'allume. Mais avec ton assurance, tu ne peux pas te faire rembourser ces appareils qui ont cramé ? Si, si, si. Ben voilà. Enfin bon, si elle a un réseau dans la maison qui n'est pas aux normes, l'assurance ne va pas la rembourser. Non, non, tu ne peux pas y toucher, ça fait son télé chez les voisins. Catherine, est-ce que tu as des décès près de toi, dernièrement ? Aïe, aïe. Des décès ? Oui. Oui, bien sûr. Ah ! Des décès, des gens qui sont décédés. Oui. Je suis intéressé par les cendres. Ben tu vois, on n'a pas le droit de... Ça ne lui fait qu'une sortie comme ça, Julien. Pour le carburant, c'est mieux, tu vois, il part, il prend les 15 urnes et il fait tout en même temps. Les gens qui sont décédés, je me suis dit que parlait de l'électricité, par exemple, tu vois. Voilà. Moi, ma maman, elle est en face de moi, elle est mort. C'est sûr. Ben ta maman, elle est mythopée de te parler. Ma maman est en face de moi, elle est morte, il y a 3 ans. Elle est dans une chapelle que... Ah voilà, ça y est, ça vient de s'éteindre. Ah ben voilà. Tu vois ? Alors ? Je ne suis pas un mytho. Eh ben, je ne suis pas un mytho, moi non plus. Ben non, ben... Je ne suis pas sûr. Ouais. Je te dis que... C'est Maurice qui fait ça à distance. Ouais. Non, c'est parce que je n'arrive pas à l'avoir à travers les prises. J'ai un peu la trouille quand même, un peu. J'ai un peu la trouille quand même. Ah, ça y est, 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 ça y est. Par contre, vous parlez tous en même temps, c'est sportif, hein, c'est... Wow. Non, mais je vous assure que je ne suis pas une mytho, quoi. Ça vient de s'allumer, c'est un mytho qui est ma mère, ça veut dire que ma mère. Mais oui, c'est ta mère. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, là, quand ça s'allume, ça s'éteint ? Elle veut me dire de fermer ma gueule, je ne sais pas. J'ai la trouille, en vrai. Ta mère, elle ne veut pas que tu parles avec les autres, c'est ça, elle dit ? Mais si, mais elle est morte, c'est ma mère. Oui, non, oui. Mais elle me dit quelque chose. Elle passe pas, les ampoules, elle ne peut pas s'éclairer. Mais je te jure, il faudrait que je fasse une vidéo, mais sauf que quand je le fais, ça ne marche pas. Ben, attends, Catherine, soit tu fais une vidéo, soit tu enlèves tes lunettes de soleil. tu as beaucoup de culpabilité tu as beaucoup de culpabilité en toi Catherine on dirait mais là ça vient de se rallumer il y a Mathieu qui va passer il va venir avec Alexandre ils vont t'exorciser tu vas voir maman qui voulait te dire maman qui voulait te dire quelque chose elle va être tellement gênée qu'elle ne va pas rester la lumière va arrêter de s'éteindre de s'allumer désormais ta mère pour te parler elle ira sur la plage on met le dynamo on met le dynamo ça y est ça s'est rallumé il y a quelque chose de grave c'est moi c'est ta mère qui parle tu le dis non 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 mais putain ça vient de se rallumer est-ce que c'est pas un peu ton esprit qui est grave quand je vous dis que ça s'allume et que ça c'est clair je suis pas folle quoi c'est que ça a le fait non j'ai pas dit non j'ai pas dit que tu étais folle j'ai dit est-ce que tu es pas un peu grave quand même t'as pas envie ouais t'es pas mais moi quand je passe tous les lents ah ça y est ça c'est ça quand est-ce que tu vas quand est-ce que tu vas te reposer quand est-ce que tu vas te reposer je suis fatiguée je suis fatiguée oui mais quand est-ce que tu vas prendre un traitement qui va te arrêter qui va te calmer un petit peu il y a un problème là un traitement qui va te calmer tu vois t'écoutes pas ce qu'on dit mais j'ai un traitement c'est mon calot t'es perchée non mais t'es complètement perchée ma grande j'ai toujours été perchée je pense moi là ça s'allume non mais il y a un souci quand même t'es complètement perchée Catherine mais non mais je vous dis la vérité personne ne me croit mais oui mais t'as pas l'âge t'as plus l'âge d'être perchée tu vas te fatiguer c'est pas de ma faute je vais te saluer mais elle s'éteint toute seule je touche à rien mais oui mais tu vois tu te fais ton trip toute seule là t'écoutes même pas ce qu'on me dit c'est pas de ma faute je vais te saluer je sais pas j'ai pas fumé le pétard j'aime pas mais prends des cachets c'est trop eh Catherine Catherine mets la caméra qu'on voit nous comment ça s'éteint ça s'allume comment je peux le faire d'accord tu vas voir mets la caméra appuie sur caméra ça c'est pas compliqué ça ou demande à ta mère elle va appuyer je suis où là mais là c'est pas la caméra attends je me suis sur skype ou quoi tu es sur skype Catherine tu es sur skype donc tu as juste à appuyer vous allez voir c'est pas du mot oui appuie sur la caméra vas-y non mais elle est avec son téléphone non elle est ah bon je croyais qu'elle était avec là je suis sur téléphone non non il y a son numéro ah ouais tout à l'heure elle était sur elle était sur sur skype attends attends je vais sur skype bouge pas tu vas voir tu as tu as la vérité de la vérité ah ouais on t'a hâte de voir ça ça c'est le clou du spectacle après on se casse ça ça va être non 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 comment je fais pour mettre la caméra non mais d'abord il faut que tu m'appelles avec skype c'est parti d'accord comment je fais bon moi mais il faut que tu appelles avec skype comme tu as fait tout à l'heure ah oui d'accord ah oui j'ai compris j'ai compris mais moi je suis nul en technologie oui mais oui non mais il faut que tu raccroches ton téléphone raccroche ton téléphone et appelle avec skype bon d'accord mais oui oh putain je suis un boulet mon chou ouais 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 heureusement que Cadillac Cadillac n'est pas très loin quel appelon Maurice waouh mais oui elle va appeler avec ça elle va appeler avec le 10 monsieur bah sérieux pourquoi pourquoi tu dis ça bah parce qu'il a réussi à dire une une méchanceté avec une gentillesse en même temps Cadillac oh la vache ah la voilà ah ben voilà on te voit là on te voit mais ça y est ça vient se rallumer voilà ça s'est rallumé là parce que nous on l'a pas vu nous attends attends mais tu fais voir l'ampoule montre l'ampoule montre l'ampoule regarde j'ai les deux mêmes prises ouais mais montre pas de lit pas de cigarette dans le lit montre l'ampoule montre nous l'ampoule voilà on va attendre que ça s'est alors attends là on voit pas l'ampoule ça y est ah ouais j'ai pas vu moi moi j'ai pas vu que ça s'était éteint j'ai vu moi j'ai vu ah ça s'éteint on a vu nombre mais non moi je danse ses lunettes je vois la lumière là toujours je la vois allumer la lumière on a vu on a vu une ombre derrière toi une ombre avec des cordes ah oui derrière mais vous avez la lumière non l'ombre ah non on a vu quelqu'un passer derrière elle oui on a vu un espèce de diable on a vu un espèce de diable arrêtez je lui fous de la trouille déjà qu'elle est pas bien Catherine si en plus de ça si en plus de ça on lui fait croire qu'il y a des gens qui passent derrière elle ah ouais c'est vrai que là on a vu là là on a vu que ça s'est éteint et allumé là c'est allumé là tout seul fais voir tes mains mais moi je me vois pas je sais pas où ça se fait elle tient son téléphone est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'appartement avec toi non il y a mon chat c'est tout mais je sais pas où elle est est-ce qu'il est près de la lumière le chat peut-être que c'est lui qui éteint et qui allume la lumière pour déconner ça s'est éteint ah ouais c'est vrai que ça s'est éteint mais t'as vu ça s'est rallumé là ouais ça c'est vrai Catherine elle est pas mal on sait maintenant que tu par contre chez Catherine à Perpignan ça s'est éteint bon allez allons écouter Catherine à Perpignan puis Julien Cadère Alexandre et on se casse allez-y Catherine ben ouais ben j'ai constaté oui que la lumière décolle ah elle s'est allumée ah 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 Catherine va sur le port d'Arcachon il y a des pêcheurs qui vont t'accueillir ah 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 alors il y a une suggestion de il y a une suggestion de Séva qui est sur le chat il te dit de couper le jus en fait d'éteindre le compteur là-bas parce qu'il faut que je cherche mon téléphone ouais mais t'as pas besoin de le charger sans arrêt ton téléphone hein non mais en même temps c'est pas gênant en fait bah non 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 mais pour dormir Catherine tu éteins ouais pour dormir ça s'éteint ça salue Catherine tu fermes tu clignotes des yeux tu clignotes des yeux non tu mets les trucs des avions là tu sais les les bazars les masques qu'on nous donne dans les avions tu mets ça comme ça t'es tranquille mais non elle clignote des yeux quand ça quand ça c'est tout mais oui ça va exploser le bordel mais non ça peut juste prendre feu allez-y Catherine à Perpignan ça place j'aurais vraiment peur du court-circuit quand même on déconne on déconne mais franchement c'est juste les ampoules c'est juste les ampoules c'est le circuit électrique si elle clignote ça veut dire qu'à un moment dans le bouton là puisque le principe je ne suis pas un spécialiste d'électricité mais le principe de l'allumage et de l'extinction de la lumière c'est la rupture du passage du courant avec un interrupteur l'interrupteur quand il est dans une position il laisse passer le courant donc ça allume la lumière quand il est dans l'autre il ne laisse pas passer le courant donc il empêche la lumière de passer si ça clignote c'est parce qu'il y a une merde dans le bouton de la lumière qui fait qu'un coup ça fait contact et un coup ça ne le fait plus alors Maurice ça le fait à toutes les ampoules ou qu'il y a une seule Catherine non attends j'essaye de toucher il ne touche à rien il va te cramer les doigts qu'est-ce que tu veux toucher non ça le fait à toutes les ampoules ou à une seule mais à plusieurs non tu ne touches à rien tu ne touches à rien demain tu vas à ton bailleur social tu peux intervenir quelqu'un il y a une médium il y a un risque d'incendie avec ça ça risque oui quand même mais non arrête le principe donc à David qui est sur le chat il ne comprend rien le principe de l'interrupteur c'est qu'il pratique une interruption donc lorsque il est dans une position il n'interrompt pas le circuit donc le courant passe la lumière est allumée et lorsque tu le mets dans l'autre position il ne fait plus contact il empêche le courant de passer et à ce moment là la lumière est éteinte c'est ça le principe de l'interrupteur juste pour Maurice juste pour Maurice et je termine je te jure qu'il y a une médium qui a parlé peu importe mais je t'assure qu'au décès de mon père les volets de ma mère ne se lévaient plus à toi tu es sérieux là toi tu es sérieux quand tu dis ça pour le coup je suis au premier degré Maurice pour le coup je suis vraiment au premier ça veut dire qu'avant tu n'étais pas au premier degré donc pour le coup je suis au premier degré et je t'assure que pendant les 15 jours qui ont suivi les volets se sont levés fermés levés fermés comme d'habitude et depuis ils sont fermés donc là elle a appelé un entrepreneur et je t'assure que c'est vrai alors c'était un drôle de hasard c'est tout attention je ne fais pas de conclusion hâtive mais tu vois le drôle de hasard et alors qu'est-ce qu'il a constaté l'entrepreneur je ne sais pas non là elle l'a appelé d'accord mais elle l'a appelé donc les volets étaient fermés elle n'arrivait plus à les ouvrir c'est ça ? en fait ils s'ouvraient et se fermaient aléatoirement alors qu'ils auraient dû s'ouvrir à 6h du matin donc pas de façon aléatoire de façon précise ils s'ouvraient quand elle les ouvrait pendant qu'elle était vivante c'est ça que tu veux dire et se fermaient non mon beau-père avait réglé les machins pour que je te dis ils se lèvent à 6h du matin les volets se lèvent et à 9h 9h30 les volets se ferment d'accord et ? et les volets étaient fermés un petit peu avant son décès et plus mal les ouvrir donc ce n'était pas l'occupation prioritaire et puis l'essai est venu et là les volets ont commencé à se réouvrir et se fermer je ne comprends pas ils ont commencé à se réouvrir et se fermer ils étaient programmés ils étaient programmés pour s'ouvrir et se fermer et ils ont continué à s'ouvrir et se fermer non ? non ils s'étaient arrêtés pendant 15 jours si tu veux ah d'accord et donc toi tu te dis que c'est lui qui appuyait sur le bouton non non c'est parce qu'il y a il y a une médium qui a dit une tante qui a dit attention quelqu'un essaie de communiquer communiquer par vous à travers l'électricité donc c'est pour ça ça m'amuse c'est à dire que ta mère elle avait vu pendant 15 jours dans le noir c'est ça et pourquoi pourquoi il n'écrivait pas directement sur un papier ou plutôt que de faire des trucs parce qu'on ne comprend rien avec les volets moi je te répète je te répète non mais pourquoi attends moi je veux bien ça mais c'est un truc qu'on nous raconte souvent mais pourquoi est-ce que on imagine que ce soit vrai d'accord on se dit voilà le mec il est mort non mais attends on se dit que c'est vrai on se dit que c'est vrai donc le mec est mort voilà donc il a un message à livrer attends laisse moi finir il a un message à livrer à sa famille donc aux gens qu'il connaît et au lieu de faire un truc explicite un truc que les gens de la famille que les gens de la famille pourraient comprendre en disant voilà j'étais très content je suis dans l'au-delà la vie est formidable il éteint les rideaux électriques personne ne peut rien comprendre pourquoi il ferait ça alors puisqu'il peut intervenir puisqu'il peut intervenir il pourrait très bien taper un message sur un clavier par exemple tu vois pourquoi est-ce qu'il ferme le rideau personne dans la famille ne comprend ce qu'il veut raconter en fermant les rideaux il y a un truc qui existe de l'écriture automatique ou un esprit tu vas mettre ton crayon sur un papier ça je l'ai fait quand j'avais 14 ans parce qu'il y avait Véronique elle était bien Véronique elle était grosse et elle disait oui l'écriture automatique donc elle nous avait invité chez elle le soir c'est pour ça que j'y suis allé moi c'est pour il n'y avait que il n'y avait que ces nichons qui m'intéressaient donc l'écriture automatique mais bon je veux dire pourquoi est-ce que les morts voudraient communiquer avec nous et qu'ils ne feraient pas des choses et alors elle a fait quoi avec son écriture automatique Véronique elle a écrit quoi ? finalement elle m'a pompé non je me souviens je me souviens je me souviens de cette fille parce que c'était je crois que c'est l'une elle avait les cheveux très courts elle était très très belle hyper bien gaulée et j'avais un peu de mal à communiquer avec elle et un jour donc elle m'a elle a invité un petit groupe de potes dont moi alors qu'on n'était pas super proches à faire l'écriture automatique dans un je crois que c'était sur la comment ça s'appelle sur la petite ceinture dans un truc lugubre et donc j'y étais allé alors que moi l'écriture automatique tout ça non j'ai pas 14 ans plus que ça j'ai 15 ans peut-être ou 16 ans peut-être ah t'es des gamins oui 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 et tu as déjà fait le verre ou des Ouija ah oui ben oui j'ai fait le verre alors le verre je l'ai fait dans un petit appartement à Bordeaux place comment elle s'appelle cette place place Saint-Eugénie non Saint-Eugénie c'est à Biarris je la vois très bien c'est près du comment il s'appelle ce cours là il y a la place de la Victoire la place de la Victoire il y a le cours qui va qui passe devant le marché Saint-Pierre là qui va vers la gare et de l'autre côté comment il s'appelle ce cours là comment il s'appelle le cours là qui est il y avait la bourse du travail je crois par là à Bordeaux et sur la droite c'est pas du tout ce coin là la Martinique c'est vers les les chartrons non non pour ceux qui connaissent Bordeaux j'habitais Bordeaux non Soutis c'est vers la gare non c'est de l'autre côté de l'autre côté de la place de la Victoire vers il y avait la bourse du travail là puis à droite il y a une rue non j'ai oublié le nom je t'ai oublié le nom de cette rue et là il y a une petite église et il y avait un appart juste là et je me souviens avoir fait les vers je sais pas quoi on avait écrit des lettres il fallait que ça bouge j'étais mort de rire les vers bougaient ou pas ? ah oui oui les vers bougaient mais je pense que c'était je pense que c'était les gens qui les faisaient bouger moi mais bon parce que moi je l'ai fait quand on était quand j'étais étudiante et bah putain on a eu une fousse parce que les vers bougaient vraiment et on les touchait pas ça vraiment j'en témoigne et bah on s'est tous arrêtés d'un coup parce qu'on avait vraiment la trouille ah donc toi aussi t'es une adepte de absolument pas parce que j'ai dit ça c'était la mode à un moment de faire ça on était cuillants et on s'est dit ah ouais on va faire ça on va faire ça putain on était verts on a arrêté je sais pas s'il y a pas une arnaque là-dessous mais oui bien sûr que si tu rigoles même prix t'assures on touche pas le verre et le verre je peux t'assurer qu'il bouge moi j'ai fait ça aussi et j'ai toujours douté de toujours douter c'est l'auto-suggestion en fait c'est pas ce que c'est et je veux pas le savoir je veux pas le savoir mais non mais c'est encore une fois je veux dire pourquoi est-ce que les gens qui seraient dans l'au-delà machin truc qui pourraient communiquer avec nous pourquoi est-ce qu'ils se feraient chier à faire ça pourquoi ils ils écriraient pas directement un truc pourquoi ils feraient pas un truc qu'on comprend puisque c'est avec nous qu'ils veulent communiquer pourquoi est-ce qu'ils tu vois pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir des vers des machins des trucs des lettres pourquoi tu pars du principe que les morts seraient comme nous ils auraient les mêmes capacités que nous parce que là on imagine que ce sont nos mais oui parce qu'on imagine que ce sont nos morts à nous c'est-à-dire c'est nos parce que tu les vois vivant avec ces mêmes capacités que les gens ben oui pourquoi s'ils veulent nous parler s'ils veulent nous parler ça veut bien dire qu'ils sont comme ils étaient avant non ils nous parlaient pas moi je parle des vers et ça je peux t'assurer non mais attends je comprends pas attendez on se comprend pas faire tourner les vers etc ce serait donc des gens de nos familles ou des gens qui seraient dans la pièce ou dans la maison qui voudraient communiquer avec nous et qui nous diraient quelque chose pourquoi est-ce qu'ils non justement parce qu'ils n'ont plus ils n'ont plus de forme physique non mais on n'appelait pas on n'appelait pas des défunts de nos familles pas du tout pas du tout non c'est les gens qui sont dans la maison où tu fais ça on était dans la cité U on était dans une pièce voilà ouais aux rues pardon non rien vas-y attends je cherche cette place voilà donc on a on parlait pas à nos défunts je peux t'assurer que c'est pas ça on a interpellé quelque chose et ça ça a fonctionné ça a répondu et je peux t'assurer qu'on a eu la trouille on s'est arrêtés tous d'un coup parce que ça fonctionnait on est tous rentrés mais on était trouillards et putain on en a reparlé après mais on n'a plus fait moi j'étais terrorisée parce que je peux t'assurer que le verre bougeait et on le touchait pas moi ça m'a rien que j'en évoque ça me et on n'apprit pas à un défunt justement alors sûrement pas quand Maurice dit qu'il ne nous parle jamais moi j'ai un doute parce que j'ai reçu un coup de téléphone une fois quelqu'un qui m'a parlé d'un truc qui s'est passé une semaine après d'abord enfin elle me racontait un truc je tombais des nues en disant mais c'est pas possible il était 4h du matin donc à un moment je me suis trompé excusez-moi machin ok mais une semaine après le même truc à la même heure à 4h du matin et là c'était réel c'est le seul truc vraiment bizarre qui m'est arrivé dans la vie non non je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'était pas très marrant c'était pas très marrant c'était un accident sur quelqu'un en fait quelqu'un qui était tombé qui était tombé c'était c'est cassé la jambe dans une baignoire et moi la première fois j'ai dit mais c'est pas possible aller à l'hôpital il n'y a pas de baignoire qu'est-ce que c'était dans le détail à 4h du matin là j'ai eu un instant de silence excusez-moi je me suis trompé machin et une semaine après ma mère qui était à l'hôpital on me téléphone à 4h du matin et on me dit votre maman est tombée je lui ai dit oui c'est ça dans une baignoire et là la femme est tombée des nues en me disant non pas du tout c'est en allant aux toilettes je ne sais pas quoi et je me suis retrouvé aux urgences à 5h du matin je suis resté perplexe à part ni pensant parce que je me suis dit c'est un truc de taille on peut dire que ce soit silence comme on veut mais c'est énorme moi j'ai vécu un truc semblable à toi et j'ai eu quelqu'un de ma famille que j'aimais beaucoup qui est allé chercher son pain elle est tombée elle a fait je pense un truc à la tête elle a saigné et de Perpignan ils l'ont muté sur Montpellier et dans la nuit moi j'étais au boulot et j'étais dans un endroit franchement les dames je rentrais dans une chambre et la dame elle me dit c'est vous Cathy je dis oui oui il y a un appel pour vous et ça m'a fait flipper parce que c'était pas mes collègues c'était personne c'était pas une blague c'était vraiment pas le c'était vraiment pas ça et les dames elles ne savaient même pas mon prénom parce que la personne au téléphone me demandait et dans la nuit cette personne de ma famille est décédée ça correspondait au moins où elle est morte et ça m'a ça m'a vraiment troublée assez longtemps ça m'a vraiment troublée c'est bizarre parfois les coïncidences mais c'est quand même troublant après je veux pas rentrer dans ce genre de debat parce que je ne veux pas parce que c'est l'occulte et tout ça ça ne m'intrigue je veux rien savoir je veux pas adhérer à rien pardon pardon je crois que tu nous en as trop dit là maintenant non j'ai juste témoigné d'un fait je sais pas si c'est un hasard je pense pas que ce soit une blague parce que franchement on n'avait pas le truc à faire ça c'était pas notre truc donc voilà c'était vraiment j'étais vraiment troublée parce que les gens m'ont bon oui on espère que ça s'est bien arrangé alors écoutez Julien au Guilvinec c'est ça que tu comprends pas oui je comprends rien moi je suis un pauvre con mais toi t'es jamais arrivé des trucs bizarres Maurice t'es jamais dans ta vie de toute ta vie t'es jamais arrivé un truc qui t'a troublé qui te dit c'est trop bizarre quoi oui je crois qu'il a rencontré une femme avec trois nichons il est resté très interloqué il s'est dit putain ça c'est bizarre ouais ouais c'est cool ça non j'ai pas de des trucs comme ça bizarres non je crois pas il faudrait que je réfléchisse j'essaie de trouver le nom de cette rue j'arrive pas à la trouver voilà c'est ce que j'allais dire il a toujours pas trouvé le nom de la rue ouais je cherche depuis tout à l'heure je galère dans Bordeaux ils ont changé moi il m'est arrivé un truc c'était à Bordeaux aussi j'habitais un an à Bordeaux rue Saint-Jean vers le lycée Brémontier je connais un peu Maurice et on a fait le truc avec les verres là et on est tombé sur quelqu'un qui était enterré soi-disant au cimetière juif qui est juste à côté et la personne non non mais c'est 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 comment moi c'était rue Saint-Jean mais au tout qui est pardon et donc l'esprit soi-disant moi j'ai un peu de mal avec ça mais bon l'esprit nous donne son nom et son emplacement donc dans le cimetière et quand on a été le lendemain matin dans le cimetière c'était exactement le même nom et le même prénom avec la date de décès etc ça c'est la première expérience et après on a ici on avait un bateau qui est assez connu dans le coin qu'on a emmené nous au Sénégal qui a été vendu au Sénégal et ce bateau donc il a eu un capitaine qui s'appelait Bruno et ce monsieur est décédé d'un arrêt cardiaque et depuis son décès à chaque fois que le prénom Bruno était dit dans le bateau ça faisait un peu comme chez Cathy à l'instant encore les lumières grésillaient un petit peu c'est ça c'est l'église Sainte-Lalie voilà à Bordeaux j'ai trouvé la Sainte-Lalie c'est ce que j'ai dit tout à l'heure non j'ai dit Eugénie je crois Eugénie c'est à Bérit c'est le voilà c'était là c'était à côté c'était rue Paul Lalande je pense Paul Louis Lalande je me souviens plus du nom de la gonzesse mais je revois l'ambiance et ça t'y crois toi au truc qui grésille non non j'y crois pas mais bon je l'ai constaté donc c'est surprenant tu te poses des questions mais après non c'est pas voilà c'est pareil la nuit en mer quand le moteur est à moitié coupé bon ben t'entends les baleines les orbes et ben tu sais la vérité là t'es face là là tu sais la vérité est-ce que t'es terminé l'espoir et souvent et souvent quand t'es sur le pont t'entends chuchoter c'est ça comme des chuchotements le père il a peur de ça et c'est étonnant c'est surprenant et alors est-ce que c'est le vent dans quelque part mais le jour t'as jamais ça t'as jamais ce bruit là la nuit mais la nuit t'entends ce chuchotement voilà des fois t'entends des prénoms des trucs comme ça alors après pourquoi comment je l'explique pas j'ai un peu de mal avec ça voilà moi je pense qu'il y a beaucoup de suggestions quand même c'est aussi là t'es déjà dans une ambiance particulière quoi tu peux faire marcher ouais ouais tout à fait moi c'était moi j'ai navigué avec un mec aux Etats-Unis et il me disait voilà ce bateau alors on faisait un trip là sur un bateau et il me disait voilà c'est un bateau qu'il a racheté à un mec qui serait mort je sais pas quoi qui serait tombé à l'eau qui est disparu en mer dans une zone etc et il me dit voilà quand on fait route sur ce sur sa sur ce le chemin qu'il avait pris à un moment quand on arrive dans la zone où il serait tombé à l'eau il y a un moment où les moteurs se brouillent ça tu vois ça cafouille un peu etc puis après ça après ça repart et le bateau au truc donc j'ai fait une vadrulle comme ça avec lui et à un moment effectivement mais je pense que c'est plus la suggestion du mec c'est à dire que t'as l'impression que le régime c'était sur un moteur un bateau moteur et t'as l'impression que le régime se brouille mais c'est pas sûr tu vois c'est à dire que le moteur les moteurs s'éteignent pas ni rien mais je pense que c'est aussi parce que le mec t'as raconté ça etc il te dit t'as vu après il te dit t'as vu donc tu dis ah oui c'est vrai j'ai eu l'impression qu'est-ce qu'il y a on boit quelque chose toute ma vie pas toute ma vie mais depuis que je suis la peinture j'ai peint des tableaux avec une brèche toujours une brèche je parlais d'une brèche c'est quoi une brèche qu'est-ce que c'est une brèche et il y a trois ans il y a trois ans j'ai compris ce que c'était que cette brèche c'est à l'heure à la minute où ma mère est morte ça m'a fait une brèche dans le thorax et je l'ai senti ça m'a écarté le thorax et c'est ça la brèche la brèche et je dis à ma mère vas-y maman vas-y tu peux y aller à l'instant c'est horrible et j'ai appelé mon père il m'a dit la même partie c'était ça la brèche que je craignais depuis tout le temps elle était là la brèche Julien encore un petit bout après Kader et Alexandre et on se casse allez-y Julien ouais 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 non mais après voilà c'est vrai que c'est tu poses des questions des fois t'entends la nuit t'entends des chuchotements alors on est deux sur le pont tiens le dernier en date on entendait Georges le prénom Georges et on était tous les deux tu vois mon collègue me regarde et t'as entendu Georges je lui dis oui j'ai entendu tu vois tu te dis merde quoi c'est étonnant c'est surprenant mais malgré tout voilà je reste un peu un peu sceptique de tout ça quand même surtout quand t'as vu ton troisième collègue qui était derrière les casiers assis par terre il y a un mec comme ça il te fait écouter les chansons et il t'explique soit des chansons en général c'est des textes anglais et il te le fait écouter une première fois il t'explique que tu peux entendre certains mots franchement c'est fond l'hallucination et tu le réécoutes et tu te dis ouais c'est vrai et tu l'entends autrement c'est pareil c'est la suggestion on joue sur les perceptions en fait sur l'imaginaire ça c'est une hallucination auditive donc on est d'accord et par contre des lumières des machins qui s'éteignent à un moment précis genre des réveils qui s'allument qui sont tout temps à 8h non mais sérieusement tu vois moi au début que j'habiterais ici j'ai déménagé dans cette maison au tout début tout début la nuit je me suis réveillée et j'avais plus d'électricité j'ai dit putain ça y est c'est un type il s'est pénétré dans ma baraque et il a coupé le jus et je vais avoir un souci je suis descendue j'avais pas de lumière je n'avais rien j'étais vraiment effrayée et en fait je suis descendue au garage et j'ai remis le le compteur ça avait sauté tout bêtement et une fois aussi ma télé a s'allumé toute seule j'étais levée vachement tôt j'étais sur le calapé et je ne faisais rien de trucs j'avais un tête main sur la table putain la télé qui s'allume toute seule j'ai fait un bond bon ben voilà c'est des trucs d'électricité j'ai flippé on peut mettre ce qu'on veut dessus aussi c'est une maison neuve il n'y avait pas de tu vois mon iPad écrivait tout seul et Siri se mettait en route tout seul mais je ne pense pas mais je ne pense pas que ce soit les fantômes on n'arrive pas de créer tout ça ça c'est les mecs de Google et on va écouter Kader à 3 je vous prie écoutez des histoires comme ça j'en ai pléthore et puis j'ai pas envie de vous faire peur Kader c'est musulman et tu crois à ça Kader toi parce que c'est un peu différent de la religion mais de toute manière moi tu m'oses en faire ce que tu dis non non mais ça existe il y a des perceptions il y a des personnes avec des morts tu peux encore communiquer des morts peuvent encore communiquer avec toi par exemple bien sûr mais qui te dit que tu communiques avec des morts c'est ça qui me laisse perpère lors de ton sommeil tu peux avoir une présence de quelqu'un qui moi il m'est arrivé des choses et puis tu sais pas pardon tu sais pas qui rentre en communication avec toi non mais quand t'as la personne qui vient face à toi qui te dit que c'est une personne que tu connais ou même je te dis Catherine que la personne que tu connais tu la vois revenir te parler directement et te dire quelque chose que nul ne peut savoir et que je ne peux pas savoir qui arrive qui arrive et qui va se manifester je suis désolé c'est pas comme si j'ai inventé un truc qui existait déjà non j'ai pas dit que t'ai inventé je te dis qui te dit que c'est un défunt qui te parle c'est ça que je veux dire je vais te donner un exemple par exemple tu vois dans la région du sud du Maroc il y a une tradition assez enfin une tradition c'est quelque chose qui est assez récurrent qui est assez connu c'est à dire qu'on appelle ça des Talbas Talbas c'est quoi ? c'est des confrères religieuses et c'est Talbas c'est des réunions de personnes qui savent maudire le Coran donc ils récitent le Coran avec une intensité une mélodie particulière d'accord et ces gens là en général ils sont 7, 8, 7, 9, 11 ils sont pas nombreux à pair et ces gens là ce sont en général des imams ou des gens qui ont un savoir un savoir particulier un savoir un savoir c'est pas juste la récitation comme un simple fidèle et ces gens là quand il y a une suspicion d'un trésor enterré sous un une vieille pierre ou une vieille bâtisse on fait appel à ces gens là d'accord on fait appel à ces gens là parce que très souvent les trésors ne sont pas accessibles comme ça d'ailleurs ça fait référence à ce qui s'est passé dans la mer mais je vais pas aller plus loin dedans donc on a fait appel à ces gens là et ça c'est un truc que des gens m'ont rapporté j'ai confirmé et c'est pas le seul cas donc qu'est-ce qui se passe ils ont approché de cet endroit de ce mur où il y avait le trésor mais il était impossible de le déterrer d'accord de le retirer et est apparu ce qu'on appelle communément un gyn un gyn qui s'est adressé et qui est visible que par les gens qui ont l'initiation une certaine connaissance comme je disais c'est pour ça que je parlais de savoir qui l'ont aperçu qui l'ont vu et qui leur a dit amenez-moi une personne jeune qui vient ici ils l'ont nommé ils l'ont nommé un gyn c'est un dément non c'est pas forcément il y a deux cas de figure on va rentrer dans le détail lors d'une autre émission il est 1h25 il va falloir qu'on bouge quand même et alors ? et alors ? donc ils ont fait venir cette personne qui est venue il nous a dit surtout s'il s'adresse à toi tu ne parles pas tu ne fais que creuser nous on va réciter le Coran tu ne fais que creuser tu ne dis rien si tu vois quelque chose ne sois pas ébahi ne fais pas un mot ne regarde pas donc ils creusent ils creusent et à un moment dans les gynes s'adressent à lui il dit ah à la quinta en signant son nom il dit tu es là toi aussi et la personne la regardée en disant oui les 7 personnes qui étaient là se sont retrouvées à 200 300 400 mètres de l'endroit où ils ont été ils ont été explosés en fait je préfère bon c'est compliqué ça bon merci monsieur Kader allons écouter pas trop longtemps Alexandre à Ponta Vendin et on se casse on fait les procédures de sortie je vais t'appeler pour totalement autre chose mais c'est lunaire c'est formidable et ouais je devrais appeler plus souvent franchement en plus ça décontacte l'esprit ça et pourtant je trouve ça des attaques sur des vérités bon ça sont mes vérités après elles sont peut-être fausses ah c'est formidable écoute t'as créé un la boîte de Pandore et t'entends tu l'ouvres et regarde ce qui se passe bah c'est formidable merci Maurice merci à tous pour cette soirée attends c'est pas encore les procédures de sortie on va écouter la conclusion de Philippe à Liège en Belgique t'as pas suivi l'émission c'est tout j'ai suivi mais pardon allez Philippe oui bah écoutez vous m'avez donné envie d'aller revoir Paranormal Activity c'était bien suivi le premier c'était énorme sinon bah oui quand même Catherine fais venir quelqu'un pour ton installation électrique là parce que tu risques quand même un petit court circuit ou une connerie un moment donné tu vas en avoir marre tu risques de toucher une ampoule et de te prendre un peu de vue donc franchement fais venir quelqu'un je terminerai juste par une petite anecdote ce qui s'est passé ici à Liège dans ma ville mercredi donc non ce vendredi pardon c'est le 26 mai ça date quand même déjà d'un petit mois mais voilà c'est un type qui est un algérien qui s'appelle Nadir et qui a sauvé une dame âgée qui est tombée dans l'eau dans la meuse et voilà c'était un illégal illégal une personne oui c'était un illégal un illégal un illégal qui était voilà il a sauvé la vie d'une vieille dame comme quoi on peut ne pas avoir de papier et sauver les autres c'est ça bon je vois pas le rapport on dit toujours qu'il y a toujours des trucs du cul qui sont en situation illégale mais parfois il y a parfois aussi des gens bien parmi eux voilà c'était juste pour voir la conclusion merci pour cette émission c'était assez lunaire effectivement on a commencé avec la malédiction du Titanic on finit avec l'esprit il y a peut-être au lien allez portez-vous bien il y a demain bonjour bonjour à toi merci d'être venu la conclusion de Mathieu à Montaigu merci merci beaucoup Maurice pour cette émission qui à mon avis est pas mal à mon avis il faut faire passer la bande parce qu'il doit y avoir des choses intéressantes et puis je voudrais quand même souhaiter un bon été à Catherine à Catoch qui a l'air quand même d'être dans dans une situation difficile et puis je pense à elle et qu'elle se laisse qu'elle se laisse pas abattre voilà bonne soirée Cameron et les bonnes routes donc attention ne roule pas en tongs et merci d'être venu et profite de la nuit la conclusion de Catherine Arcachon donc avec ses lumières qui clignotent oui ça clignote à fond merci Maurice merci bonjour à tous et j'espère que ça va arrêter de clignoter j'ai l'impression d'être dans un frigo jour nuit jour nuit mais merci à tous ah voilà jour et bien bonne nuit bonne soirée à tous alors qu'il y en aura et bonne nuit à toi merci d'être venu va couper le compteur au moins pour que tu puisses dormir normalement comme ça ça ne va pas s'allumer c'est un tu feras des économies et tu ne seras pas dans une situation de danger et merci d'être venu la conclusion de Catherine à Perpignan merci pour pareil pour ce moment de discussion d'échange et voilà et bonne nuit à tout le monde voilà pareil qu'un roi bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Julien au Guilvinec oui mais je pense avoir compris ce qui se passe chez Cathy d'Arcachon c'est Benjamin de Paris qui est arrivé ce matin et qui fait le con donc arrête Benjamin c'est bon on a compris sinon Maurice je voulais savoir quand est-ce que tu envoies tes employés en vacances cette année normalement on devrait partir au mois d'août tout le monde parce que là ça devient un peu de la traite humaine c'est une heure encore ce soir c'est une honte voilà c'est scandaleux ce soir scandaleux pour les vacances je prends le voilier je vais à Anglette où je rejoins mon frère qui me rejoint là-bas de Bordeaux et ensuite on va voir une maison dont on a hérité à Hurte dans le dans le Pays Basque sur le bord de la Dour voilà et donc on va faire un petit tour dans le Pays Basque avant de remonter ensuite sur l'île d'Ouat et à la maison voilà ce sera mes vacances et bien écoute je te souhaite une bonne soirée une bonne nuit plutôt et puis merci beaucoup pour ton émission ta musique et à très bientôt et je te recommande d'aller manger au port d'Hurte dans ce restaurant qui existe depuis très longtemps qui s'appelle la Galup dans laquelle on mange extrêmement bien merci et oui alors qu'un roi les bonnes nuits à toi merci d'être venu la conclusion de Kader A3 ouais merci bonne nuit à tous faites pas de cauchemars on est tous sous surveillance de nuit comme de jour et tout va bien se passer soyez bien bienveillants gentils avec les occupants visibles et invisibles et vous aurez une bonne nuit merci Maurice passez une bonne nuit et merci à l'équipe technique et à bientôt Kader A3 bonne nuit à toi merci d'être venu bonne nuit et la conclusion d'Alexandra Pontavanda alors n'ayant pas compris Maurice que c'était enfin j'ai j'ai dévié bref je voudrais juste expliquer pour une fois ma conclusion sera un petit peu longue mais pas très longue t'inquiète je voudrais expliquer une histoire qui m'est arrivée justement au Touquet c'est on était dans une maison qui était soi-disant hantée enfin qui était connue pour être hantée et j'étais avec mon cousin et on était il y avait un étage et on était au sous-sol enfin au au rez-de-chaussée pardon et on commençait à plaisanter on avait peut-être bu des verres attention on était jeunes et effectivement une lumière s'est éteinte enfin c'était des comment on appelle ça des des lampades enfin des machins au mur enfin des voilà une lumière s'est éteinte une deuxième on en a présenté deuxième troisième quatrième puis tout s'est éteint on a essayé de rallumer bref on est monté en courant se coucher et le lendemain matin j'étais encore jeune j'avais mes parents et le lendemain matin mes parents ont dit ben non regardez et ils ont rallumé les lumières et ça c'est une histoire vraie alors c'était juste un problème électrique d'une maison qui était mal entretenue tout bêtement mais ça fait drôle merci Maurice comme j'ai dit cette émission est lunaire j'appelais pas du tout pour ça mais c'est toujours un festival c'est toujours un plaisir je devrais je devrais y être plus souvent merci Maurice merci à tous et bonne soirée à très vite merci bonjour à toi j'espère que ça va marcher pour tes affaires familiales et merci d'être venu j'étais ravi de passer cette soirée avec toi je vais te laisser avec une musiquette qui est normale tu l'as mérité c'est une petite musiquette qui te permettra de réfléchir et demain soir et demain soir 21h pile je serai là et toi retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre je suis un peu plus je suis un peu plus et moi je suis un peu plus